Asseyez-vous les amis, Vitality a été humilié en finale. Vraiment, je pèse mes mots, je le dis, je le redis, humiliation totale en finale. J'ai rarement vu le visage de Vitality comme cela. Ça fait vraiment très longtemps, j'ai des flashbacks d'horreur de l'époque française avec des personnes frauduleuses qui ont eu une place chez Vitality. Voilà, c'est-à-dire que c'est une catastrophe le niveau qu'on a montré en finale uniquement, bien entendu, et on est allé jusqu'en finale, donc restons quand même positifs. Est-ce que Mezzi est à kick ? Voilà, on va en parler parce que c'est un débat qui est central et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, vous avez été ignoble. Vous avez été ignoble envers Mezzi alors que l'intégralité de l'équipe a été catastrophique. L'intégralité, dont ZeeWoo, dont le Saint-ZeeWoo. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Parlons bien évidemment de ces ESL Pro League qui ont terminé et on va revenir très rapidement. Je vais vous montrer du petit content que j'ai apprécié moi sur ces ESL Pro League et bien évidemment, les rois du content CG2, on le sait, et regardez ça. Bien évidemment, je vais vous donner des insights pour ceux qui n'auront pas les références. Comme vous pouvez dire, il dit « I am Nico » et je suis la personne qui rate le shot ultime sur Nuke. Bien évidemment, finale 2021, de dos, échelle, quelle catastrophe ! Donc beaucoup d'autodérision et regardez, ça continue bien entendu. Je suis Hunter, je suis connu pour être le cousin de Nico. Voilà, sous-entendu qu'il n'est là que parce que c'est le cousin de Nico alors que c'est un des meilleurs rifles du monde. Écoutez Nexa maintenant. Nemanja Nexa Isakovic, known as Nico's friend. Donc lui, il est là uniquement parce qu'il est le copain de Nico. Voilà, c'est tout. Nexa ne doit sa carrière parce qu'il n'est que l'ami de Nico. Oh my god. Voilà, et vous entendez les casters absolument hilares de la situation. Les rois du content, moi j'ai adoré. Voilà, entre les maps, etc. Il y avait toujours du petit content comme ça, avec beaucoup d'autodérision, beaucoup de second degré. J'adore cette communauté sur CS. Je vous le dis, ce n'est pas pour faire une guéguerre. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas pour faire la guerre avec les autres jeux. Mais ça n'existe pas dans le monde de Riot, sur Valorant ou sur League of Legends par exemple. Ça n'existe pas sur Fortnite, sur Rocket League. Voilà, ça existe un peu dans les versus fighting. Rendons au versus fighting, qui est un jeu, qui sont des jeux en tout cas, historiques dans le monde de l'e-sport. Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, bien évidemment, les Smash, les DBZ, etc. Dans la communauté un peu compétitive, eux, ces mecs-là, vraiment je les adore. Big up à Reza, big up à Takamura. C'est plein de gens que je suis depuis des années maintenant, qui sont incroyables. Et dans leur scène en tout cas, il y a beaucoup de trash talk, dans le respect bien entendu. Mais il y a beaucoup de ce second degré-là et tout qu'on a, nous, sur Counter-Strike. Qui n'existent pas dans les autres jeux, qui sont très inclusifs, si je puis dire. Désormais, parlons du Map Pool Distribution. Donc, les maps les plus jouées, tout simplement, de l'ESL Pro League. Et regardez mon tweet, tout simplement. J'en peux plus de Vertigo, et c'est la map la plus jouée. Vraiment, pitié, aidez-nous à la désintégrer, je veux train. Voilà, c'est 29 fois qu'a été jouée Vertigo ancien, qui est là. Nuke également, qui est quand même assez redondonde, que j'aimerais voir être renouvelé. Alors, Nuke, pour moi, c'est une très bonne map, mais j'aimerais la voir renouvelée, parce qu'on a toujours la même chose, en fait, sur Nuke. Tactiquement parlant, mais Vertigo, j'en peux plus. Moi, je vous le dis, Vertigo, je n'en peux plus. C'est tout le temps les mêmes phases de jeu. Il n'y a rien qui change. On veut du changement sur Vertigo. Alors, soit elle dégage, on fait rentrer Train, on fait rentrer Cache, on fait rentrer Cable, ce que vous voulez, etc. Soit on la rework, en fait, et on peut la réintégrer sans souci, si d'un coup, voilà, Valve, il nous pop une petite bise à jour dessus. Mais, il faut avouer quand même qu'elle est très populaire. 29 fois jouée, 29 fois jouée. Et la map la moins jouée, c'était Overpass, c'est normal. Elle dégage du map pool. Elle va être remplacée par D2. Donc, les prochains tournois, on verra du 2-2-2. Voici le SL Pro League. Voici le champion. Maus eSport. Et moi, je suis très content que ce soit Maus. C'est mon lot de consolation. Vitality éclaté au sous-sol. fait perdre sa finale de manière humiliante. On va en parler tout de suite. Mais Maus, qui finit champion, ben voilà, je suis très, 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 très satisfait. Très heureux de cette nouvelle-là. Le carré final, je suis aussi tout aussi content. Complexity, qui revient en forme. Voilà, avec Elyge, le god de la scène NA. Bien entendu, Astralis, qui revient très en forme également. Toujours du très solide avec FaZe, qui a été éliminé par Vitality. Masterclass de Zewoo, 2-0, c'était exceptionnel. Liquid aussi, un grand nom de la scène. Avec Cadian, Twist, qui reviennent également. Donc, on peut voir qu'à l'ESL Pro League, sur les 32 équipes qui évoluaient dans ce tournoi-là, eh bien, il y avait quand même du grand, du grand Counter-Strike. 3 des max, on a passé les poules, on a éclaté du monde et surtout, on a été éliminé par G2 avec un match complètement fou. Un match complètement fou. Je dis, je le redis maintenant, je pense qu'on aurait dû gagner G2. Voilà, je n'ai aucun mal à vous le dire. 13-10 sur la première carte. Je pense que Nuke, on aurait pu la remporter. On dominait de ouf. Il y avait 10 à 7, il y avait 7 à 1. Et on s'est écroulé un peu, voilà. On a perdu pied, et surtout Monesi, Nico, qui nous ont fait vraiment l'amour. Voilà, je vous le dis, ils nous ont pris et ils nous ont fait du sexe. Ils nous ont fait du sexe, clairement, à eux deux. On remporte Anubis, voilà. On les terrasse sur Anubis. Et dernière carte, là, il n'y a pas match. G2 nous a surclassés. Il y a un monde des cartes. C'est la meilleure map de G2. Ils ont été exceptionnels là-dessus. Mais je pense qu'on aurait pu les taper 2-0. Voilà, tout simplement. Et regardez, statistiquement, voilà, Nico Monesi nous ont arraché la gueule. Ouxi, nul à chier, il n'est que l'ombre de lui-même. Alors que c'est un excellent joueur. Nexa qui a step-up, alors que d'habitude, il est plutôt moyen. Et surtout, regardez, Maka a été stratosphérique et tout le monde a été négatif derrière. Et en tout cas, je suis très content, très fier de cet accomplissement. Et peut-être que vous aurez une vidéo d'un membre de la communauté qui m'a contacté, que je salue. Donc je ne veux pas spoiler, teaser trop non plus. Peut-être que vous aurez une petite vidéo spéciale de cette personne-là dont on rendra un total hommage, bien évidemment, que je diffuserai sur la chaîne. Bien entendu. Donc, attendez, soyez pas sûr, il y a du content qui arrive. Et surtout des fans de l'association, je ne sais plus le nom, des 3D Vils, etc., qui soutiennent 3D Max depuis un bon moment. Ils double-ponnaient avec Body, Afro, les joueurs français qui se sont déplacés, qui sont allés sur place à la rencontre des joueurs. Ils ont participé au bootcamp, aux journées de practice avec les joueurs, etc. Donc il y aura du content qui va sortir. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, plein d'amour, plein d'humanité. Et donc, revenons à cette Pro League avec du bon niveau. Et surtout, il y a eu énormément de belles choses avec ZeeWoo, qui a été élu MVP malgré la défaite en finale. Attention, il avait 1,80 ou 1,78, je crois, de rating avant la finale. À la finale, il s'est écroulé, ZeeWoo, et il a défoncé tout le monde. Regardez les stats qu'il a eus. Donc ça, c'est exertion. Et tout le monde dit, ouais, le vrai MVP, c'est exertion. Et c'est vrai que chez Mouz, il a été vraiment très, très fort. Regardez les stats de ZeeWoo. Donc stratosphérique jusqu'à la finale, 1,03, 1,12, 1,03. Donc 12, 15, 14, 14 et 15, 16. Il a été négatif pendant la finale. Rendez-vous compte, c'est ZeeWoo négatif qu'on a eu en finale. Il égale le nombre de MVP avec le GOT. Device, il égale. Donc maintenant, il est à la deuxième place ex-aequo avec Device. Je pense que Device quand même a l'ascendant sur lui parce qu'il a 4 majors et des titres à plus savoir qu'en faire. Donc je mets quand même Device encore à l'heure actuelle devant, mais d'un poil de zizi. Parce qu'on laisse bien évidemment le tenant en titre toujours avoir l'avantage. C'est comme ça dans le monde du sport. Et bien évidemment qu'il va le surpasser avec un 20ème titre. Et ensuite, le 21ème pour aller égaler Simple. Simple qui a 21 titres. Donc on a vraiment 3 joueurs d'exception avec des performances individuelles complètement folles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Pro League ? On a eu un pic de toxicité que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que le content s'est professionnalisé sur Counter-Strike. Qu'il y a de la langue de bois. C'est pas genre de la langue de bois en mode c'est des hypocrites, etc. C'est le monde des bisounours. Non, mais c'est juste que ça s'est professionnalisé. Les joueurs font attention à leur image, ne s'expriment pas publiquement sur des choses négatives. Et font très attention à leur comportement. Et bien ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ça. Et là j'ai l'impression, honnêtement j'ai adoré. Je vous le dis, moi j'adore parce que je le sais en fait. En Inside, j'ai plein de petits oiseaux qui me murmurent à l'oreille que ça se passe comme ça dans pas mal de projets. Et c'est normal en fait parce que les joueurs sont des humains, ont des caractères différents, des cultures différentes. Parce qu'aujourd'hui, les équipes sont internationalisées. Mais ça veut dire qu'on a des problèmes de culture. La scène aussi s'est amurie. Elle a pris de l'âge. Donc c'est des gens aussi qui sont peut-être politisés aujourd'hui, qui ne l'étaient pas avant. Quand on était jeune, on ne pensait pas forcément à des choses comme ça. Et donc ça me fait penser à, qui se rappelle de l'époque en fait. L'époque en fait, juste l'époque 2012-2017, tu vois, 2012-2016. Où il y avait un peu de toxicité, des dramas, des trash talks, les joueurs qui s'exprimaient sur leur ancien coéquipier, des vrais coups de couteau qui se mettaient et tout. Et des leaks, des leaks de communication, de team speak avec du trash talk, des joueurs qui s'insultaient, ce genre de choses. Regardez, on a exactement ça en pleine Pro League. Donc on peut voir Krasnal, le leader in-game qui est tout. Ça ne me fait que limite de la peine là, pour le coup, avec le recul. Parce qu'il lui dit, calme-toi, juste donne la communication, donne l'information et puis c'est tout. Et on a donc le joueur Woro Tuké, connu pour être un joueur toxique, connu pour être un ancien cheater également. Qui lui dit, ferme ta gueule, shalabliate, voilà, vous connaissez et tout ça. Et ce genre de choses. Donc ça sent le gaz un petit peu chez Monte, il va y avoir automatiquement du changement. On a également chez Forze, qui évoluait en Pro League, donc pendant les phases de poules et qui n'ont pas passé les poules. L'équipe avec Smouya qui est venu en stand-in, de la toxicité et des révélations. Alors c'est très bizarre parce qu'ils ont été carrément accusés de match fixing et ce genre de choses. Parce que Smouya a révélé en fait que lors d'un round, le leader in-game a demandé, a exigé, a ordonné en fait à Smouya de jeter un certain type de grenade à certains endroits et que pour lui, ça n'a ni queue ni tête, ça n'avait aucun sens de faire cela en fait. Et de l'autre côté, on a le leader in-game juste après qui dit, non, non, c'est Smouya qui nous dit de call rush B alors que moi j'ai dit d'aller en A. Et c'est pour ça qu'on a perdu. Donc déjà on a deux versions différentes. Je pense que c'est celle de Smouya, la vraie. Parce que, est-ce qu'il en aura à foutre de match fixe alors qu'il est en stand-in, que justement il doit se montrer sous sa meilleure forme pour essayer justement de faire une belle performance individuelle et d'être recruté dans un autre club. Parce qu'il est friageant, je vous le rappelle. Alors que l'autre, il a quand même un passé un peu shaky-shaky. La scène russe du T2, T3, on connaît, on connaît. Donc c'est un peu bizarre. C'est très 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 bizarre. Je vous mettrai le tweet dans la description également pour que vous puissiez vous faire votre propre image. Maintenant, parlons donc de l'humiliation qu'a subie Vitality. Parlons de leur parcours dans un premier temps. Parlons de leur parcours et parlons après du Kamezi. Voilà, on va parler après du Kamezi. Voici le parcours de Vitality avec un 3-0 en face de poule contre des équipes vraiment qui doivent taper. Donc on n'est pas là pour minimiser bien entendu les efforts, etc. Mais déjà, Shark, ils ont failli nous mettre une bête de taulée en première carte. On a fait un comeback absolument incroyable, rappelez-vous-en. Donc 13-11, 13-3, merci au revoir, ça dégage. 13-4, 13-9, il n'y a pas match et là, vraiment, c'était un peu tendu parce que Mongols, ça joue très très bien à Counter-Strike. 13-10, 13-6, voilà. Donc que du 2-0, on ne perd pas de map, on monte du caractère et tout va très très bien. Et regardez un petit peu les stats en général. C'est plutôt homogène dans tous les sens et surtout, on a un Ziwu qui n'en a jamais atteint ce niveau individuel. Je n'ai pas peur de le dire, comme vous pouvez le voir à chaque fois. Et Messi, lui, voilà, malgré la victoire, il est toujours un petit peu en dessous. Mais ce n'est pas grave, on continue. On enchaîne sur FaZe, on enchaîne sur Astralis et on enchaîne sur Moose. Donc là, pour aller en finale, il faut aller se battre. Et Vitality s'est battue. Donc on tape FaZe, la meilleure équipe du monde, d'accord ? La meilleure équipe du monde, le numéro 1 mondial, 13-3, 13-10. Match vraiment convaincant. FaZe n'est que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont joué d'une manière catastrophique. FaZe a été très mauvais. Je pense qu'ils sont en burn-out. Je pense que là, ils ont besoin vraiment, pour le coup, d'énormes repos. FaZe, ça ne va pas d'enchaîner autant de tournois. Moi, c'est ce que je pense. Mais c'est Vitality qui l'emporte. Zee Woo a bu littéralement tout le monde en face. Il les a farmés. Je crois que c'est la performance individuelle la plus incroyable que j'ai vue de Zee Woo. Vraiment, sur ce match-là, c'était stratosphérique le niveau qu'il a montré. Ensuite, on enchaîne Astralis qui est en super, super, super forme. Qui est en train de monter en puissance de ouf. Qui a réatteint le top 10 mondial. Ils sont top 8 à l'heure actuelle. Et le classement va être mis à jour. Je pense qu'ils vont intégrer le top 5 d'ici peu. Et que ça va de nouveau être un prétendant à aller chercher des titres. Device en leader in-game, ça a l'air de payer fortement. Alors que j'étais dubitatif à cette information. Revenons donc à Vitality. Donc qui arrache Mirage. Qui se fait arracher, pardon, sur Mirage. Vraiment, map maîtrisé de la part d'Astralis. Ensuite, très, très dur. Très, très dur. Combat laborieux sur Vertigo. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11. Overtime. C'était la guerre. C'était vraiment super comme match à aller regarder. Refaites-vous-le si vous ne l'avez pas vu. C'était super cool à voir. Et Inferno en maîtrise. Voilà, très calme. Et là, on se dit, on va gagner. On va gagner le titre. On va aller, on va devenir champion. C'est obligé, on va ramasser un titre en 2024. On affronte Mouz. Mouz qui est coutumier des finales, mais qui les perd. Mouz, c'est 5 finales en un an. 5 perdus et une gagnée. Non, une gagnée pro-league de l'année dernière face à Navi. Et là, il gagne la pro-league. BO5. 13, 9. 13, 8. 13, 5. Regardez les stats catastrophiques des 5 joueurs. Des 5. Voilà, parce que moi, c'est là où je vais défendre Mezzi. Parce qu'après, sur les réseaux sociaux, etc. Sur Twitter, sur le chat de Montwidge, donc de ma communauté, vous-même. Ouais, Mezzi, il faut le kick, c'est fini. J'ai juré, il faut le dégager, j'ai juré. Vous connaissez Twitter. Les mecs, ils font des top tweets. Ils essayent d'aller dans la tendance du top tweet. On n'est même plus là pour donner son avis aujourd'hui sur Twitter. On est là pour essayer de faire le content et du top tweet, de parler en format même un peu. Ça, moi, ça me débecte, sachez-le. Tu sais, en mode, ah, j'ai juré, me faites pas juré, Mezzi, un bûcheron est meilleur que lui. Tu sais, je vois vraiment des trucs comme ça juste pour teint et d'aller dans l'humiliation. Et je ne suis pas d'accord. Mezzi a été une cacahuète monumentale. Mais tout le monde a été une cacahuète monumentale. Apex, individuellement, a été catastrophique. Il est pire que Mezzi. Il est pareil que Mezzi. Enfin, je suis désolé. 54 ADR, 58 ADR, c'est la même chose. 27-48 ou 25-47, c'est la même chose. S'il vous plaît, les gars, c'est exactement la même chose. Statistiquement, c'est pareil. Et pour un Flame Z qui, justement, nous avait fait un dernier tournoi où il a été très fort, au Major notamment, bah là, il est en 37-50. C'est pas bon du tout. Comment on voit un Zivou en 41-45 également ? C'est pas normal. Et on a Spinks. Les gens disent, ouais, il n'y a que Spinks. Mais même Spinks, il est OK. Il est OK. C'est pas le Spinks qu'on connaît. Donc ça, pour moi, c'est pas du niveau de Vitality. Les 5 sont pourris. Donc c'est pour ça que je défends Mezzi, en tout cas, sur la finale. Non, Mezzi n'est pas le fautif à la finale. C'est les 5 qui ont été nuls à chier. Ça n'a été que l'ombre de eux-mêmes. On n'a pas eu le Vitality d'Astralis. On n'a pas eu le Vitality de FaZe. On n'a pas eu le Vitality qu'on connaît avec le potentiel qu'on les connaît. Point à la ligne. Maintenant, la solution Mezzi, est-ce qu'on va en parler ? Parce que Mezzi, c'est pas bon. C'est moyen. On y est depuis très longtemps dans le médiocre. Ce que je pense de Mezzi, c'est que c'est un bon joueur. J'ai vu également, parce qu'il faut parler aussi des Ultra Vitality. Donc là, je parle vraiment des fanatiques Vitality qui sont là pour agiter le drapeau et faire les go-go-dancers. Vraiment, arrêtez. Vous, il faut que vous arrêtiez. Il faut avoir un peu de bon sens également sur les réseaux sociaux. Parce que là, vous défendez Mezzi dans le sens où « Oui, mais il a les poses éclatées. Oui, mais machin, son rôle. » Mais les gars, avec Madis, qu'il avait des rôles de Zub et Madis, mais oui, c'est parce que vous avez bien reçu. Mais Madis, c'est Madis. Oui, mais c'est pareil. Tu mets Rops, il s'en sort. Tu mets Rain, il s'en sort. Tu mets Twist, il s'en sort. Tu mets Nert, il s'en sort. Tu mets JKS, je pense qu'il s'en sort. Tu mets Perfecto, je pense qu'il s'en sort. Eh oui, c'est la classe mondiale. On veut un joueur de classe mondiale. Donc Vitality, ils sont où aujourd'hui ? On s'assoit. Ils sont où Vitality ? Voilà. Ils veulent gagner des titres ? Il faut des joueurs qui ont les épaules pour gagner des titres. C'est aussi simple. On veut des tueurs. Mezzi n'est pas un tueur. Mezzi est un bon joueur. Et c'est le choix d'Ixtase, Mezzi, pour le coup. Donc, est-ce que la faute est un combat Ixtase ? Pour le coup, est-ce qu'il a les épaules ? Est-ce qu'on lui octroyait peut-être de bénéfice du doute, de la phase de progression ? Est-ce qu'il apporte vraiment un second souffle à Apex en termes de lead, etc. Tactiquement, on n'a pas les insides. C'est à eux de nous exprimer peut-être s'ils veulent. Mais ils ne nous doivent rien, en fait, comme explication. On n'est que là pour regarder Vitality jouer et point à la ligne. Donc, moi, ce que je pense maintenant, je ne vais donner que mon avis personnel. Pléonasme, mais bon, vous l'aurez compris. Je parle à mon propre titre. Mezzi est un bon joueur. Il peut évoluer dans le tiers 1. Mais il ne peut pas évoluer dans le tiers 1 du top 5 mondial. Pour aller chercher un titre. Il n'a pas sa place chez Faiz. Il n'a pas sa place chez G2. Il n'a pas sa place chez Vita. Il n'a pas sa place chez Mouz à l'heure actuelle non plus. Voilà. Pour moi, il est dans le T1, juste derrière. Des contenders ou Carifino au grand maximum, tout simplement. Je pense que JKS ferait plus l'affaire. Je pense qu'un Krims chez Fnatic ferait plus l'affaire. Je pense que Nerds, ce serait un ajout incroyable. Gympath qui est chez Mouz. Exercion qui est chez Mouz également. Il y en a des tonnes de joueurs qui sont, je pense, avec plus de firepower. Et qui ont clairement l'habitude de ces rôles ingrats. Parce que c'est vraiment leur rôle de prédilection d'être des fixes BP. D'être isolé et de s'en sortir. C'est le cas de Twist. C'est le cas de Madisk. C'est le cas de Rops. C'est le cas de Rain. C'est le cas de plein de joueurs qui sont forts comme ça. Hunter, même si Hunter, là, chez G2, c'est moyen. Sa transition Counter-Strike 2, elle est moyenne. Mais Hunter, c'est le cas également. Donc voilà, pour moi, c'est le pire joueur avec ses stats individuelles à concurrence égale. Vous comprenez ? À poste égaux chez la concurrence. C'est ce que je pense. Est-ce qu'il faut le changer ? Aujourd'hui, non. Si c'est pour prendre un prospect, un mec qui va faire le job comme lui, où on va devoir se réadapter, repartir en bootcamp, retravailler tactiquement, retravailler stratégiquement, re-team building, etc. Ça va être... On va re-reculer, en fait. On va re-reculer. Donc, ça ne sert à rien. Soit il y a une opportunité financière qui se propose, soit Vitality va arrêter de faire des économies et de faire les crevards et va mettre les sous, comme sur la re-signature de Ziou et ce genre de choses, parce que la concurrence va être très féroce. Vitality ne se rend peut-être pas compte, je pense qu'aussi, mais en 2025, ça va faire mal parce que le circuit sera open. Et si Vitality va devoir se taper des qualifiers, bon, je ne pense pas, ils vont être invités, il y aura toujours un système d'invitation où les gros, 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 gros sera invités. Donc, Vita, FaZe, G2, Cloud9, tout ça, ça sera invité. Navi, blablabla, vous avez compris. Mais ça va faire mal parce que, regardez Mouz. C'est pour ça que je suis content que Mouz l'emporte, en fait. Mouz, c'est 4 joueurs sur 5 qui sortent de l'académie. 4 joueurs sur 5, il y a 2 ans, personne ne les connaissait, parmi vous. Nous, on les connaît, ceux qui suivent en CS. Donc, c'est un grand champion, Mouz. Il ne faut pas leur enlever ça. C'est pour ça que je vous le dis, c'est mon lot de consolation, le fait que ce soit Mouz qui l'emporte. Parce que je suis trop content, en fait, de voir des nouveaux visages. Rendez-vous compte, Shui, Torzy, Jimpad, Xercyon, c'est 4 mecs de 20 piges. 20 ans, ils ont 17 ans, 19 ans, 21, 21. Le seul qui était connu, c'était Brolan. Et c'était un prospect. Regardez à quel point il est jeune, c'était un prospect. Il jouait chez Fnatic, il a joué chez GodSent et il a joué chez NIP, sur la scène suédoise. Il n'a jamais vraiment brillé, sauf 2018, 2019, 2020. Mais ça fait 4 ans que c'était une zone creuse pour la scène suédoise. Et là, pour le coup, il reprend goût à Counter-Strike chez Mouz. Et c'est un jeune. Et on a une équipe avec une moyenne d'âge de 20 piges qui sont champions. Ils sont trop forts, il y a une belle énergie. Et Mouz aussi, putain, respectons Mouz. Mouz eSport, c'est là depuis 20 ans qu'il se rappelle des movies d'un point 6 sur CSS aussi. Mouz eSport, c'est un emblème. En termes de club, c'est un emblème. Donc, je suis très content de voir Mouz soulever un titre. Je suis content de voir ses 5 joueurs soulever un titre et avoir le respect qu'il mérite. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et c'est mon lot de consolation parce que j'étais pour Vitality, bien entendu. Mais c'est mon lot de consolation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le kick ? Est-ce qu'on ne le kick pas ? Pour qui ? Quand ? Comment ? C'est encore une fois la disponibilité des joueurs. Là, il y a Perfecto. Il y a du JKS. Il y en a quand même. Où tu peux faire un coup financier potentiellement. Ou alors, il faut mettre la main à la pâte. Et là, il faut aller chercher des mecs. Il y a Nikodoz qui serait potentiellement disponible. Le Danois. Moi, j'aimerais bien Nikodoz aussi. Qui vient de se faire écarter d'Héroïque. Que je trouve très bon. En tout cas, qui serait selon moi meilleur que Mezzi. Mais bon, ça, c'est le staff. C'est le management. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, c'était mon coup de gueule. Un petit peu. Mais oui, Vitality, on a été humilié en finale. On a été très mauvais. Et il ne faut pas lever la victoire à Mouz. Ils nous ont fait une leçon tactique de CS. Ils ont maîtrisé les trois cartes. Où ils nous ont arraché 3-0. Individuellement, super fort. Torzi. Vraiment, c'est homogène. C'est vraiment homogène chez eux. Choui, leader in game exceptionnel. Vraiment, tous très forts. Donc, félicitations à Mouz. Et félicitations à Vitality également pour le parcours. Parce qu'on va en finale, putain. On est en finale. On est vice-champion de l'ESL Pro League. Ils prennent un ticket à 100 000 dollars. Ça faisait un moment qu'on n'était pas en finale de grand tournoi. Donc, pour l'année 2024, je pense quand même que ça reste positif. Voilà. C'est mon mot de la fin.